Écoutez, il y avait un système qui était implanté. Il y a un système qui existait. Moi, je peux vous dire que quand je suis rentré dans le domaine, le système existait déjà. Le système avait été implanté auparavant. Alors, on vous l'avait dit dans nos reportages, Jacques Duchesneau l'a écrit dans son rapport, mais maintenant, on l'entend de la bouche même d'un entrepreneur qui dit que Montréal était un marché fermé, qui dit qu'il fallait payer une commission à la mafia. Isabelle Richer, Lino Zambito a expliqué aujourd'hui que si on voulait travailler à Montréal, il fallait suivre les règles. Oui, et pas juste à Montréal. D'après le témoignage de M. Zambito, effectivement, si on voulait travailler à Laval aussi, si on voulait travailler dans la Couronne-Nord, et il sait de quoi il parle, puisqu'il a fait tout ça. Ces règles, il n'a pas dit qui les avait installées, mais il dit que c'est un regroupement d'entrepreneurs. Comme vous l'avez entendu, c'était là avant moi. Et effectivement, on ne peut pas débarquer et soumissionner sur un contrat public et s'imaginer qu'on va le remporter. Il y a une clique d'entrepreneurs, a-t-il dit. Et c'est ou bien on marche comme c'est installé, ou bien on ne travaille pas. Et il dit que quand tu veux percer un marché, que ce soit à Montréal ou à Laval, il faut suivre ces règles-là. Et sinon, tu fermes ta compagnie et tu fais autre chose. On peut écouter un extrait. Moi, quand j'ai rentré dans les entrepreneurs à Montréal, les règles étaient déjà établies. Puis il y avait des marches à suivre. Puis ou tu t'adaptes ou tu ne travailles pas à Montréal. C'était aussi simple que ça. Fait que les règles, tu vas me demander quand est-ce qu'ils ont été établis, par qui ils ont été établis. Je n'ai pas les faits véridiques, mais je peux dire qu'il y avait des règles d'établis. Et c'était une façon de faire et une façon de suivre. Il a aussi été question d'argent. On l'a même vu hier dans les images qui ont été présentées. Il donnait de l'argent à quelqu'un. Il a expliqué que cet argent-là, il le savait très bien que ça finissait dans les mains du clan sicilien. Oui, il le savait. Disons qu'il le dit un peu du bout des lèvres. Parce que ce qu'il a expliqué M. Zambito, c'est qu'il vient de Sicile. Son père est arrivé ici en même temps que les Rizzuto. Ils viennent du même village. Alors, il y a évidemment une communauté italienne qui s'est installée à Montréal. Ces gens-là s'aiment et se respectent. Ces gens-là ont commencé durement à Montréal. Alors, les Rizzuto sont extrêmement respectés dans la communauté. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Alors, dire que ça tombe dans les mains de la mafia, on voit que c'est difficile pour M. Zambito de dire ça. Mais oui, il n'est pas bête. Il y a un système quand même. Il a même dit que c'était 2,5 %. Exactement. Alors, ça, il le reconnaît. C'est 2,5 % de la valeur du contrat qu'il obtenait, moins les contingences, moins les taxes. Bien oui, c'est important. Et alors, cet argent-là n'était remis pas à M. Rizzuto, pas à ses lieutenants. Lui, il remettait l'argent à M. Migliotto, qui est un autre entrepreneur en construction. C'est ce qu'on voyait dans les images. Voilà. Qui, lui, se chargeait de le remettre à la personne à qui il devait le remettre. C'est un peu ce qu'il a dit. Alors, il y avait un intermédiaire, quoi. C'est exactement ce que l'enquêteur VQ nous a dit hier. On peut écouter d'ailleurs un extrait de M. Zambito. Les entrepreneurs faisaient de l'argent et il y a un montant qui était dû aux gens de la mafia. Ce qui est modernisé. Oui. OK. Puis ça se passait comment, ça? C'était quoi, le montant? Le montant, c'était pas compliqué. Il y avait un montant qui était fixé, qui était 2,5 % de la valeur du contrat. Alors, en gros, le procureur a essayé de lui faire dire que c'était une commission, que c'était une cote, comme on dit en anglais. Il a dit, écoutez, j'ai du mal à dire ça. Disons qu'on faisait du business. Bon. Et on va reparler de tout ça. Il y a Alain Gravel qui va se joindre à nous vers 6h30. On pourra expliquer de long et en large, en long et en large, ce qu'on a entendu cet après-midi. Tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada